Bonjour ! Dites-moi, connaissez-vous Sherlock Holmes ? Bien sûr ! Qui ne le connaît pas ? Regardez, il est là ! Bon, disons que c'est la représentation que je me fais de Sherlock Holmes. En tout cas, il est tout aussi efficace pour lire les détails. Mais celui-ci ne le fait pas sur les humains. Je vous explique. Jean-Olivier Grand Sardesmont, c'est son vrai nom, est iconologue. Il étudie les représentations faites par l'être humain. Comme pour Jean-Olivier, ce globe terrestre n'est pas la Terre. C'est une représentation de la Terre plus ou moins fidèle à l'original. Jean-Olivier, ce qu'il aime étudier, lui, ce sont les représentations d'animaux. Jouons-nous aussi au Sherlock Holmes de l'image. Commençons par nous demander ce qu'est cet animal. Bon, oui, c'est un panda, ça se voit. Mais à quoi le voit-on exactement ? On peut dire qu'il a une forme tassée, des oreilles semi-circulaires, le pelage blanc et noir. Ces éléments nous montrent que c'est effectivement un panda. Maintenant, essayons le même exercice sur cette représentation plus ancienne. C'est déjà plus compliqué. Eh bien, Jean-Olivier, lui, peut nous le dire. Grâce à sa grille d'analyse conçue avec un zoologue, il va chercher les éléments qui vont l'aiguiller. Comme les griffes, une crinière et la terminaison de la queue en pinceau. Et le seul animal à rassembler ces trois éléments, c'est le lion. Essayons autre chose. Regardez cette image sur son ordinateur. Comment peut-on savoir lequel de ces bovins est la femelle ? Eh bien là encore, Jean-Olivier peut le déterminer. Celui de gauche présente un dimorphisme sexuel sur les flancs. Ce qui est caractéristique du bovin femelle. On peut donc voir que la photo de gauche représente une vache. Jean-Olivier ne s'amuse pas seulement à différencier des animaux d'aujourd'hui. Il pousse ses observations sur différentes périodes de notre histoire. Grâce à cela, il obtient des résultats qui peuvent aider d'autres domaines de recherche. Par exemple, il a pu démontrer que la notion de genre que l'on connaît aujourd'hui existait déjà en Syrie entre le IIIe et le IIe millénaire avant J.-C. Ce saut cylindre représente Ishtar, la déesse de la guerre et de l'amour. On la voit représentée par une forme humaine avec des attributs femelles, ce qui peut paraître contradictoire pour la représentation de la guerre qui est plutôt masculine. Elle est aussi représentée à la fois par un lion et une lionne, mâle et femelle. Avec l'iconologie, Jean-Olivier essaye de comprendre l'être humain dans son évolution. Il nous montre aussi l'importance de la distance critique, à apporter un regard nouveau sur ce que l'on pensait acquis. Il applique cette méthode pour étudier les objets du passé, mais à l'ère de la désinformation de masse, nous pourrions tous l'utiliser au quotidien. Et puis on... Et puis on... Sous-titrage ST' 501